Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Le livre que nous interpréterons dans cet épisode est « Le petit livre qui crée de la richesse ». Le contenu principal de ce livre est de nous apprendre à juger les fossés d'une entreprise. L'auteur de ce livre, Pat Dorsay, est le directeur de la recherche sur les actions chez Morningstar. Ses opinions sont souvent largement citées par des médias bien connus tels que USA Today et CNN. Morningstar, où il travaille, mène principalement des recherches en investissement et des notations de fonds internationaux, et est la première agence de notation du secteur. Morningstar a étudié de manière très approfondie la théorie des douves et utilise cette théorie pour guider ses activités. Chaque analyste de l'entreprise a établi un modèle d'analyse basé sur cette théorie, discute régulièrement des problèmes majeurs et rend compte des résultats de l'évaluation. On peut dire que la théorie des douves est devenue la règle la plus courante et la plus fondamentale de Morningstar Company et une partie importante de la culture d'entreprise. La théorie des douves est également un thème fondamental dans les rapports d'analyse de marché fournis par Morningstar. L'auteur de ce livre, Pat Dorsay, est l'équivalent d'un représentant de Morningstar Company. Il présente les résultats des recherches de Morningstar Company sur la théorie des douves. Alors, qu'est-ce que le fossé d'une entreprise ? Comment identifier les douves d'une entreprise ? Comment déterminer si les douves d'une entreprise ont été érodées ? Après avoir écouté ce programme, j'espère qu'il sera utile à l'investissement de chacun. Le concept de fossé a été proposé pour la première fois par le dieu boursier Buffett. Dans les années 1990, Buffett a résumé ses secrets de sélection de titres sous le nom de « théorie des douves ». Il estime qu'en trouvant des entreprises dotées de douves, en achetant leurs actions et en les détenant pendant une longue période, vous pouvez obtenir des rendements excédentaires. Des sociétés telles que Coca-Cola et American Express sont toutes des sociétés dotées de fossés. Cependant, Buffett n'a pas expliqué systématiquement ce qu'est un fossé. De nombreuses personnes ont analysé cette théorie de leur propre point de vue. Le livre interprété dans ce numéro est l'explication la plus systématique et la plus claire. Ensuite, nous interpréterons le contenu principal de ce livre sous trois aspects. Premièrement, pourquoi les entreprises dotées de douves sont-elles plus intéressantes pour l'investissement ? Deuxièmement, comment identifier un fossé ? Troisièmement, comment déterminer si les douves de l'entreprise ont été érodées ? Première partie Examinons d'abord la première question, pourquoi les entreprises dotées de douves sont-elles plus intéressantes pour l'investissement ? Parlons d'abord de ce qu'est un fossé. En termes simples, le fossé constitue l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Nous pouvons le comprendre sous deux aspects. Premièrement, cet avantage est un avantage à long terme qui peut continuellement aider les entreprises à créer de la valeur et qui est difficile à imiter ou à surpasser par les concurrents. Deuxièmement, cet avantage peut provenir de plusieurs aspects, il peut être inné, comme les avantages que constituent la situation géographique et les ressources naturelles de l'entreprise, ou le secteur dans lequel elle évolue est un secteur en plein essor, il peut également être accumulé sur une longue période de temps, comme un réseau d'exploitation à très grande échelle, il peut également être accordé par la loi, comme les droits de brevet ou certaines qualifications de franchise, etc. Le rôle des douves est très important. Lorsque nous parlons de douves, nous utilisons principalement cette théorie pour mesurer la valeur d'une entreprise, mais en fait, le rôle le plus fondamental d'une douve est de protéger la sécurité d'une entreprise. Les entreprises disposant de douves ont plus de chances de s'en sortir. Par exemple, la marque Forte et les canaux de distribution de Coca-Cola sont défaussés. Au début du XXIe siècle, Coca-Cola lance une nouvelle boisson, le C2, prédécesseur du Coke Zero. Le goût de la boisson C2 n'est pas très différent de celui du cola ordinaire, mais il contient la moitié des calories. Il va de soi que cette boisson est plus saine que le Coca ordinaire, mais le marché ne l'achète pas. Car à cette époque, la préférence des consommateurs n'était plus les boissons gazeuses, mais les boissons non gazeuses comme l'eau et les jus. Coca-Cola a subi un impact énorme, mais ils ont rapidement lancé de l'eau nutritionnelle en bouteille et se sont appuyés sur la marque et les canaux de Coca-Cola pour sortir de la situation difficile et surmonter cette difficulté. Vous voyez, les douves protègent l'entreprise et protègent davantage les investisseurs. Il y a toujours des entreprises qui ont une forte dynamique au début, mais qui tombent du jour au lendemain. Si les investisseurs sont aveuglément impulsifs et attirés par l'élan rapide de ces entreprises, ils peuvent subir d'énormes pertes en cas de déclin de l'entreprise. Mais les entreprises qui ont des douves sont différentes, elles peuvent maintenir un retour sur investissement relativement élevé pendant une longue période. Même si elles sont confrontées à des fluctuations du cours des actions, à long terme, les investisseurs peuvent toujours obtenir de meilleurs rendements tout en réduisant le risque de perdre leur argent. Maintenant que vous comprenez le concept et la fonction d'une douve, vous voudrez peut-être vous demander quel type d'avantages concurrentiels représente une douve ? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord regarder ce qui n'est pas un fossé. Parce que dans la vraie vie, nous avons souvent des malentendus en pensant que de bons produits, une part de marché élevée, une bonne exécution et un bon PDG sont les fondements d'une entreprise, mais en réalité ce n'est pas le cas. Analysons-les un par un. Jetons d'abord un coup d'œil aux produits. Normalement, si une entreprise ne dispose que d'un avantage concurrentiel grâce à de bons produits, elle attirera facilement des concurrents pour entrer sur le marché. Même si les bénéfices sont élevés au début, ils diminueront progressivement. En fin de compte, l'entreprise ne peut profiter que de cours à terme, des profits excédentaires, ce qui est difficile à réaliser. Par exemple, dans les années 1980, la Chrysler Automobile Company a lancé une mini-fourgonnette. Elle a réalisé des bénéfices excessifs au cours des premières années qui ont suivi son lancement. Cependant, un grand nombre de concurrents sont rapidement entrés sur le marché avec des produits de bonne qualité. Les profits de l'industrie ont diminué. Chrysler n'avait aucun autre avantage concurrentiel dans ce domaine et a finalement dû modifier le marché et abandonner le secteur des mini-fourgonnettes et des accessoires associés. Alors pourquoi pas une part de marché élevée ? Parce qu'une part de marché élevée signifie des bénéfices, les concurrents les rejoindront inévitablement. Si une entreprise ne dispose que de cet avantage, elle sera facilement écrasée par ses concurrents et ne pourra pas maintenir des rendements excédentaires à long terme. Par exemple, le film Kodak occupait autrefois les deux tiers de la part de marché mondiale de l'industrie photographique, mais comme il n'a pas établi ni renforcé son propre fossé, il n'a pu abandonner sa part de marché qu'après avoir été contestée. En outre, certaines entreprises disposent de solides capacités d'exécution et sont douées pour la planification et la résolution de problèmes, ce qui leur permet d'atteindre leurs objectifs commerciaux plus facilement et de manière plus stable que leurs concurrents. Cela peut être un avantage pour les industries qui rivalisent simplement pour l'efficacité, comme le travail à la pièce, mais pour la plupart des autres industries, s'il n'y a qu'une efficacité élevée sans un ensemble de processus exclusifs pour la garantir, il sera facile pour les concurrents d'imiter. Ou la transcendance ne peut pas devenir un avantage concurrentiel durable. Et un excellent PDG ou une excellente équipe de direction permettra à l'entreprise de fonctionner plus facilement et mieux. Les managers superstars, en particulier, peuvent augmenter la valeur d'une entreprise des dizaines de fois. Mais de l'avis de l'auteur, dans la plupart des cas, l'impact réel que les individus apportent aux organisations à grande échelle est limité. L'impact des managers sur la performance des entreprises n'est pas aussi important qu'on l'imagine, et les managers individuels sont pleins d'incertitudes et sujets au turnover, tandis que les fossés des entreprises doivent être maintenus pendant longtemps. Nous savons désormais qu'une bonne qualité de produit, une part de marché élevée, une entreprise dotée de fortes capacités d'exécution ou d'excellents dirigeants ne constitue pas le principal atout d'une entreprise, mais uniquement les avantages compétitifs structurels qui peuvent permettre à une entreprise de maintenir un retour sur capital élevé à long terme. C'est là le véritable fossé que ce livre va explorer. La seconde partie. Ensuite, nous présenterons la deuxième partie, comment identifier les véritables douves. Le livre présente principalement quatre types de fossés, à savoir les actifs incorporels, les coûts de changement, les effets de réseau et les avantages en termes de coût. Examinons-le en détail. Examinons d'abord les actifs incorporels. Les actifs incorporels n'ont aucune forme physique et sont représentés par certaines technologies ou droits légaux. Les marques, les brevets et les licences légales sont tous des actifs incorporels majeurs et constituent les avantages concurrentiels les plus précieux des entreprises. Ci-dessous, je vais vous parler de ces facteurs en détail. Habituellement, une bonne marque peut apporter un pouvoir de fixation des prix à l'entreprise. L'entreprise peut compter sur la marque pour vendre à un prix élevé et les utilisateurs sont prêts à dépenser plus pour le produit. Ou bien, bien que la marque ne puisse pas apporter de pouvoir de fixation des prix à l'entreprise, elle peut réduire le coût de recherche de l'utilisateur, de sorte que lorsque l'utilisateur pense à la marque, il connaît la qualité et les caractéristiques du produit et est ainsi prêt à payer pour le produit. Marques. Cette marque est alors le fossé de l'entreprise, ou un fossé large et solide. Par exemple, pour les diamants ayant les mêmes indicateurs de base tels que la qualité, la pureté, le carat, etc. Le prix de Tiffany peut être près de 50% plus cher que celui des autres marques. C'est le pouvoir de la marque. Bien entendu, les diamants Tiffany sont après tout des produits de luxe. Les comprimés d'aspirine de la marque Bayer, bien connus, en sont également un bon exemple. Sur le marché, l'aspirine produite par Bayer Pharmaceuticals est chimiquement identique aux autres marques d'aspirine, mais l'aspirine de Bayer coûte deux fois plus cher que les autres marques. Ce pouvoir de fixation des prix est le pouvoir de la marque. Regardons à nouveau les brevets. Nous savons que les brevets sont des privilèges protégés par la loi, qui peuvent interdire aux concurrents de produire et de vendre vos produits pendant un certain temps, constituant ainsi un avantage concurrentiel pendant un certain temps. Si une entreprise a la capacité d'innover continuellement et peut continuer à obtenir des droits de brevets, elle peut alors constituer un avantage concurrentiel durable. Par exemple, la société 3M est une entreprise multinationale de renommée mondiale proposant des produits diversifiés. Les produits qu'elle fabrique comprennent du papier de verre, du ruban adhésif, des téléphones portables, des ordinateurs portables, des automobiles, etc. Dans le même temps, 3M continue de lancer de nouveaux produits brevetés et possède déjà des milliers de brevets sur des centaines de produits. Ces brevets constituent le fossé de 3M. Examinons l'autorisation légale. Lorsqu'une entreprise demande une licence légale, elle nécessite généralement certaines qualifications et l'approbation des autorités de régulation gouvernementale. La procédure est assez lourde, mais une fois approuvée, l'entreprise équivaut à avoir un avantage monopolistique dans l'exercice d'une activité spécifique, ce qui crée un large douve. Prenez les agences américaines de notation des obligations. Aux États-Unis, pour être qualifié pour évaluer le crédit des obligations émises, vous devez obtenir une certification appelée Chartered Statistical Rating Agency of the United States. Les entreprises qui souhaitent se lancer dans ce domaine doivent passer par un processus d'approbation officielle particulièrement long, et une fois approuvées, les bénéfices peuvent être très lucratifs. Par exemple, Moody's, une agence de notation obligataire américaine bien connue, après avoir obtenu les qualifications de notation, son activité, service aux investisseurs, a un taux de profit de plus de 50% et un retour sur capital de 150%. Ce qui précède est le fossé formé par les actifs incorporels. Nous avons introduit respectivement les principaux facteurs de marque, de brevets et de licences légales. Examinons ensuite le deuxième avantage qui constitue un fossé, les coûts de changement. Ceux-ci s'adressent aux utilisateurs, plus le coût de changement d'utilisateur est élevé, plus le fossé de l'entreprise est large. Une personne qui utilisait un téléphone Apple et qui passe maintenant à un téléphone Xiaomi ou Samsung peut sembler économiser de l'argent, mais cela peut ajouter beaucoup de problèmes. Par exemple, deux téléphones mobiles doivent guider leur carnet d'adresse, certains logiciels ne sont disponibles que sur le système Apple, mais pas sur les systèmes Android utilisés par Xiaomi ou Samsung, et ainsi de suite. Voici les coûts de changement. Les coûts de changement comprennent non seulement les coûts économiques, mais également d'autres coûts tels que le temps et la commodité. Si le coût de changement pour l'utilisateur est élevé, cela signifie que l'entreprise a formé un fossé. Selon les secteurs, les coûts de changement sont différents. Pour les biens de consommation quotidienne, tels que le dentifrice, les vêtements, etc., le coût de changement est relativement faible. Il est tout simplement trop facile pour les clients de passer d'une marque A à une marque B. Il n'y a pratiquement aucun coût, ce qui rend impossible la création d'un avantage compétitif. Mais dans les secteurs de la banque et des logiciels, les coûts de changement de clients sont beaucoup plus élevés, de sorte qu'un large fossé peut se former. Prenons l'exemple des comptes bancaires. Vous avez peut-être également constaté que lorsque nous ouvrons un compte dans une banque et que nous utilisons ce compte pour percevoir des salaires, payer des factures de services publics, etc. Il est facile de former des habitudes et une dépendance. Réduire les frais d'ouverture de compte en raison d'une autre banque, ou pour d'autres petites réductions, changer simplement de compte fréquemment car le coût de cela est trop élevé. D'une part, changer de compte prend du temps. Il faut se rendre à la banque d'origine pour annuler le compte. Ouvrir un compte dans une nouvelle banque prend également du temps et nécessite de remplir de nombreux formulaires. D'autre part, vous pouvez également nous sommes confrontés au problème du changement, car le risque est que si quelque chose tourne mal, nous ne saurons pas où iront nos salaires. Par conséquent, de nombreuses personnes ne choisiront pas d'ouvrir des comptes dans plusieurs banques, ni de changer fréquemment de compte entre différentes banques, ce qui maintient la rentabilité du secteur bancaire stable à long terme. Aux Etats-Unis, le taux de rendement moyen du capital dans le secteur bancaire est de 15%, ce qui est déjà très élevé. Par conséquent, les coûts énormes de changement d'utilisateur donnent un avantage au secteur bancaire. Examinons ensuite le troisième type d'avantages concurrentiels, les effets de réseau. Pour un individu, plus il connaît de personnes, plus le réseau de relations mutuellement bénéfique qui peut se former est étendu, et la valeur sociale de l'individu augmente constamment. Il en va de même pour une entreprise. Si la valeur d'un produit ou d'un service fourni par une entreprise augmente avec le nombre d'utilisateurs, alors l'entreprise peut bénéficier de l'effet de réseau. Internet, les cartes de crédit et certaines bourses de produits financiers en sont des exemples typiques. L'auteur estime que les entreprises basées sur Internet sont plus susceptibles de former des monopoles, de sorte que les effets de réseau peuvent permettre aux entreprises d'acquérir de solides avantages concurrentiels. En outre, les énormes effets de réseau nécessitent généralement de nombreuses années de fonctionnement et, une fois qu'une entreprise a créé un effet de réseau, il est souvent difficile pour les concurrents de le surpasser. Prenons l'exemple de Microsoft. Presque la plupart des organisations et des particuliers utilisent les systèmes Office et Windows développés par Microsoft. Word et Excel sont devenus des outils courants pour les utilisateurs du monde entier. La raison est simple, tout le monde les utilise. Dans ce cas, même si les concurrents peuvent lancer rapidement un logiciel de traitement de texte ou un tableur moitié moins cher et cinq fois plus pratique, il sera difficile de conquérir le marché. Après tout, le document Word que vous envoyez à d'autres espère également s'ouvrir sans problème sur l'ordinateur de l'autre personne et vous ne voulez pas créer d'obstacle à la communication de l'information. On constate que, dans des circonstances normales, dans les entreprises basées sur le partage d'informations ou le contact avec les utilisateurs, les fossés formés par les effets de réseau sont plus fréquents. Parce que dans ce type d'entreprise, l'utilisation du produit par une personne n'affecte pas l'utilisation des autres et tout le monde peut utiliser le même produit en même temps. Par exemple, si je conduis aujourd'hui, vous ne pouvez pas conduire la voiture en même temps, mais si j'utilise Facebook, cela n'affectera pas votre utilisation. En fait, Facebook compte désormais un grand nombre d'utilisateurs, il peut y avoir des centaines de millions de personnes qui se connectent en même temps, mais personne ne s'influence mutuellement. L'intérêt des effets de réseau est donc que plus les gens utilisent ces réseaux, plus ils deviennent précieux. Examinons ensuite le dernier avantage, l'avantage en termes de coût. C'est facile à comprendre, le coût inférieur à celui des concurrents est le bastion d'une entreprise. Surtout dans certains secteurs, les utilisateurs achètent généralement auprès de celui qui propose le prix le plus bas. A l'heure actuelle, l'avantage de coût de l'entreprise est particulièrement important. Alors, comment identifier les industries présentant des avantages en termes de coût ? L'auteur donne une méthode simple et efficace pour déterminer si un produit peut être substitué. Par exemple, le Boeing 737 et l'Airbus A320 sont tous deux des produits aéronautiques complexes, mais aux yeux de la plupart des clients, il n'y a presque aucune différence entre eux, ils ont tous deux les mêmes fonctions, structure, distance de vol et nombre de passagers, ils sont complètement interchangeables. À ce moment-là, le prix devient le seul avantage. Celui qui offre le plus de réduction l'achètera. Pour les entreprises, l'avantage du faible coût peut provenir de divers facteurs, tels que l'avantage de la situation géographique et l'avantage des ressources. Ici, nous nous concentrons sur l'avantage en termes de coût résultant de l'échelle. L'auteur estime que le fossé créé par l'avantage d'échelle est le plus durable, plus l'échelle de l'entreprise est grande, plus l'avantage concurrentiel est important. Mais le plus critique ici n'est pas la taille absolue de l'entreprise, mais sa taille relative par rapport à ses concurrents. Tant que l'échelle relative est plus grande que celle des concurrents, par exemple, qu'elle dispose d'un réseau d'exploitation plus solide que ses concurrents, ou qu'elle peut surpasser ses concurrents dans un certain domaine du marché, alors même une très petite entreprise peut disposer d'une solide douve. Par exemple, il existe une entreprise de restauration Dardan aux États-Unis qui a ouvert un certain nombre de restaurants de fruits de mer. Bien que Dardan Restaurant ne soit pas le plus grand de l'industrie, il a un avantage sur ses concurrents, c'est-à-dire qu'il dispose d'un vaste réseau de distribution qui peut servir 650 restaurants en Amérique du Nord avec une plus grande efficacité et des coûts inférieurs. Les concurrents ne peuvent pas traverser. Autre exemple, il existe aux États-Unis une entreprise Graco, petite et inconnue, qui produit principalement deux types de pompes industrielles haut de gamme, mais dont le retour sur capital atteint 40%. Parce qu'il existe de nombreuses entreprises produisant des pompes, mais que le marché des pompes industrielles haut de gamme n'est pas très grand et qu'il n'est pas attrayant pour les grandes entreprises disposant de fonds solides. Même si des concurrents se joignent, chaque participant ne pourra pas obtenir grand-chose. La solidrique compagnie est presque un micro-monopole dans ce domaine, et cet avantage concurrentiel constitue un fossé pour l'entreprise. C'est le deuxième aspect que nous avons introduit, comment identifier les douves. Les actifs incorporels, les coûts de changement, les effets de réseau et les avantages en termes de coûts peuvent tous constituer le fossé d'une entreprise. Si vous en possédez une et quelle est durable, vous pouvez juger que cette entreprise a non seulement des douves, mais aussi de larges douves. La troisième partie. Bien sûr, une fois qu'une entreprise a des douves, elle n'est pas statique et peut subir une érosion. Ensuite, le troisième aspect essentiel que nous présenterons est de savoir comment juger si les douves d'une entreprise ont été érodées. Pour faire simple, si vous constatez qu'une entreprise qui augmentait fréquemment ses prix commence à montrer des faiblesses devant les clients, c'est-à-dire que les clients ne l'achètent plus, cela envoie un signal fort, l'avantage concurrentiel de cette entreprise est très susceptible de diminuer. Ces produits et ces douves se sont érodés. Par exemple, fin 2006, les analystes de Morningstar ont découvert qu'Oracle, qui vend des logiciels de base de données, avait commencé à agir de manière inhabituelle et avait cessé d'augmenter les frais contractuels pour la maintenance des logiciels. Habituellement, les éditeurs de logiciels fournissent des logiciels à grande échelle aux grandes entreprises et peuvent facturer des frais de contrat de maintenance plus élevés et maintenir une légère augmentation de prix chaque année. Pour ces grandes entreprises, elles sont également disposées à ce que le fournisseur du logiciel d'origine effectue des services post-maintenance. Après tout, ce sont elles qui connaissent le mieux le code du logiciel, la dernière version et les performances. Par conséquent, même si elles peuvent être insatisfaites d'une augmentation constante des prix par l'éditeur de logiciels, ils sont toujours insatisfaits. Mais maintenant, il existe des sociétés tierces qui peuvent fournir des services spécialisés de maintenance de logiciels, qui ont commencé à prendre forme sur le marché, et les frais ne sont pas élevés. Les clients n'ont pas besoin de mettre à niveau la version du logiciel et peuvent simplement trouver un tiers pour effectuer la maintenance. Cela affectera inévitablement la rentabilité d'Oracle et son fossé a été érodé. Alors, quels facteurs vont éroder les douves ? Le livre énumère principalement trois raisons pour nous. Le premier facteur est le changement technologique. Dans une industrie, lorsqu'une autre entreprise lance un nouveau produit grâce à une innovation technologique de haute qualité et à bas prix, cela peut signifier que les avantages concurrentiels des entreprises qui disposaient autrefois d'un fossé peuvent disparaître dans un certain laps de temps. Tout comme la société Oracle vient de le mentionner, les avantages techniques des sociétés tiers sont formés une échelle qui a érodé son propre fossé. Prenons un autre exemple d'appels téléphoniques longue distance. Avant l'émergence d'Internet, le service téléphonique longue distance était extrêmement populaire et a presque monopolisé le secteur des appels longue distance pendant des décennies, mais l'émergence d'Internet a bouleversé les avantages du service téléphonique longue distance. Surtout aujourd'hui, les gens peuvent passer des appels téléphoniques via Internet, tout comme la fonction d'appel vocal de certains logiciels sociaux. Non seulement ils peuvent passer des appels rapidement, mais ils sont également gratuits. Cela a amené les opérateurs de téléphoniques longue distance qui facturaient auparavant des frais élevés pour faire face à une crise sans précédent. Ils étaient autrefois incassables. Les douves ont été gravement érodées. Le deuxième facteur qui érode le fossé réside dans les changements majeurs intervenus dans la structure de l'industrie. Les dommages que ce changement entraînent dans les douves d'une entreprise sont souvent permanents. Parfois, ce changement se manifeste par un effet de concentration sur une clientèle initialement dispersée. Par exemple, l'émergence de grandes chaînes de détaillants telles que Walmart a apporté aux consommateurs commodités et avantages, conduisant à une concentration de groupes de clients, formant ainsi un marché d'acheteurs. Ceci est certes bénéfique pour les consommateurs, mais un tel résultat a conduit à une détérioration des mécanismes de fonctionnement des fabricants de biens de consommation, et cette détérioration est irréversible, faisant perdre à ces fabricants leur pouvoir de fixation des prix de leurs produits. Parfois, certains concurrents n'ont pas pour objectif de gagner de l'argent, par exemple, certaines entreprises peuvent baisser leurs prix et sacrifier leurs bénéfices à des fins politiques ou sociales. Les résultats d'une seule entreprise qui fait cela peuvent entraîner des changements dans l'ensemble du secteur. Par exemple, l'industrie des moteurs d'avion aux États-Unis est dominée depuis de nombreuses années par trois sociétés qui, selon la pratique du secteur, lorsque ces sociétés vendent des moteurs, proposent des prix de revient, voire des prix de revient inférieurs. Alors comment faire du profit ? Il repose sur des frais de service à long terme. Cependant, au milieu des années 1980, Rolls-Royce, l'une des trois sociétés, a été confrontée à une crise financière et a eu un besoin urgent de l'aide du gouvernement. C'est pourquoi Rolls-Royce a décidé de réduire en même temps le prix des moteurs et les frais de service. Même si cette approche a aidé Rolls-Royce à atteindre la rentabilité, elle a rompu avec les pratiques du secteur et a nuits au bénéfice des deux autres sociétés, ainsi qu'à l'industrie dans son ensemble. Le troisième facteur est une croissance disruptive. En parlant de croissance destructrice, on peut d'abord penser à la « stratégie de croissance destructrice » proposée par le célèbre gourou du management Christensen. Christensen estime que les petites entreprises peuvent occuper le marché bas de gamme grâce à des produits peu coûteux et simples, trouvant ainsi des opportunités de croissance dans des domaines où les grandes entreprises dédaignent de rivaliser. Mais la croissance destructrice mentionnée dans ce livre ne concerne pas les petites entreprises, mais les grandes entreprises. Autrement dit, une fois que certaines entreprises se sont développées et se sont développées, elles ont tendance à s'étendre de manière imprudente dans d'autres domaines sans fossé. Croître plus vite, plus les dommages causés à votre avantage concurrentiel sont importants. Prenons l'exemple de Microsoft, ses avantages concurrentiels se situent principalement dans les domaines des systèmes d'exploitation de base et des logiciels de bureautique, ce qui lui a créé un large fossé. Mais à la fin du siècle dernier et au début de ce siècle, Microsoft s'est étendue à d'autres domaines où il n'avait pas de fossé et a fini par perdre de l'argent. Pour donner deux exemples typiques, Microsoft a développé une série de jouets pour enfants, mais a échoué, à la fin des années 1990, Microsoft a également investi 3 milliards de dollars dans plusieurs sociétés européennes de télévision par câble, mais a fini par gaspiller cet argent en vain. En fait, Microsoft n'a aucun avantage concurrentiel dans ces deux domaines, ce qui a affecté ses plus-values initialement élevées. Mais après tout, Microsoft a des poches bien remplies et une rentabilité très élevée, de sorte qu'un tel échec d'investissement n'a pas pesé sur ses bénéfices globaux, alors que d'autres sociétés n'ont peut-être pas eu autant de chance. Par conséquent, de l'avis de l'auteur, plutôt que d'entrer de manière imprudente dans un domaine inconnu et sans avantages concurrentiels, il s'agit d'une approche efficace consistant à restituer les fonds restants aux actionnaires sous forme de dividendes. C'est là l'essentiel du troisième aspect que nous allons introduire, le fossé d'une entreprise n'est pas statique et peut s'éroder. Si les clients ne l'achètent pas, cela signifie que le fossé de l'entreprise a été érodé. Cette érosion peut provenir de changements technologiques, de changements majeurs dans la structure industrielle ou d'une expansion dans des domaines où elle n'a aucun avantage. Cela nous oblige à rester vigilants, à prêter une attention particulière à la situation concurrentielle des entreprises investies et à surveiller les signes d'érosion des douves. Si vous parvenez à détecter certains signaux de récession le plus tôt possible et à prendre les mesures appropriées, vous pourrez peut-être réduire les pertes et augmenter les retours sur investissement. Passons maintenant en revue le contenu essentiel de ce programme, qui comprend principalement trois aspects. Premièrement, le fossé est un avantage concurrentiel structurel d'une entreprise, qui lui permet de maintenir un rendement du capital élevé à long terme et d'empêcher ses concurrents d'imiter ou de copier. Cela peut protéger la sécurité des entreprises et les aider à se sortir rapidement des ennuis. Cela peut également aider les investisseurs à renforcer leur autodiscipline et à réduire leurs pertes. Pendant longtemps, nous avons peut-être considéré que de bons produits, une part de marché élevé, une bonne exécution et de bons gestionnaires étaient le fondement d'une entreprise, mais en réalité, il s'agit d'un malentendu. Deuxièmement, il est en réalité plus difficile d'identifier les véritables douves. L'auteur estime que les actifs incorporels, les coûts de changement, les effets de réseau et les avantages en termes de coûts peuvent tous constituer le fossé d'une entreprise. Si vous en possédez un et que vous êtes sûr que cet avantage concurrentiel est durable, vous pouvez juger que l'entreprise dispose d'un fossé. Troisièmement, si vous trouvez une entreprise dotée d'un fossé, vous ne pouvez pas vous asseoir et vous détendre, car le fossé de l'entreprise risque de s'éroder. Si les clients ne l'achètent pas, c'est un signal. Les facteurs susceptibles d'éroder le fossé comprennent principalement les changements technologiques, les ajustements majeurs de la structure industrielle et l'expansion dans des domaines inconnus. Cela nous oblige à détecter le plus tôt possible certains signaux de récession, afin de prendre les mesures appropriées pour éviter les pertes et augmenter les profits. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.